Escalade de la tension entre l'Arabie saoudite et l'Iran. Riyad a rompu dimanche ses relations diplomatiques avec Téhéran après l'incendie de l'ambassade saoudienne dans la capitale iranienne. La colère des chiites a été déclenchée par l'exécution du chef religieux Nimer Baquer al-Nimer, critique virulent du pouvoir à Riyad. En Irak, des attentats ont visé ce matin deux mosquées sunnites et un muezzin a été tué. Un dieu assassin à la une de Charlie Hebdo. Pour le numéro anniversaire de la tuerie du 7 janvier 2015, le directeur de l'hebdomadaire satirique RIS a dessiné en couverture un dieu barbu armé d'une kalachnikov et à l'habit ensanglanté. Sous ce titre, un an après, l'assassin court toujours. Le numéro doit être tiré à environ un million d'exemplaires. C'est la rentrée du gouvernement après les fêtes. Les ministres ont petit déjeuné place Beauvau au ministère de l'Intérieur avant de se rendre à quelques centaines de mètres à l'Elysée pour le premier conseil des ministres de l'année. Les bourses chinoises ferment après une chute de 7%. Les cotations ont été arrêtées ce matin à Shanghai et à Shenzhen pour stopper la dégringolade des cours dues à l'information selon laquelle l'activité manufacturière s'est contractée en décembre pour le cinquième mois consécutif. L'objectif est d'éviter un nouveau krach boursier après celui de l'été 2015. Le marché automobile français a repris quelques couleurs l'an dernier. 1,9 million de voitures neuves ont été immatriculées, soit une hausse de 6,8% la plus forte depuis 2009. De 9,4%, la progression des groupes étrangers a été supérieure à celle des constructeurs français qui a atteint 4,6%.